Musique Vous écoutez la voix de Kralaké, la voix de la justice et de la paix en Afrique de Kralaké. Alors, de ce que nous savons, je suis l'ambassadeur, toutes les marches de ceux que vous rappelez de notre marche, notre action aux abords de l'ambassade du Rwanda à Paris le 13 août. Tous nos écrits, nos manifestations, nos dénonciations ont porté du fruit. Ont porté du fruit dans quel sens ? Nous avons pu, pas stopper, parce que la machine était déjà en route, mais ralentir. Ralentir parce que, de ce que nous savons, le président Kagame n'est plus engagé à soutenir ce référendum constitutionnel. Mais je me méfie toujours, parce que les hommes politiques sont rusés, ils sont stratégiques, ils savent ce qu'ils font. Ils savent à quel moment il va falloir faire baisser l'attention, à quel moment ils continuent dans leurs manœuvres. La stratégie était déjà lancée. La stratégie était déjà lancée pour pouvoir s'implanter, s'installer en RCA. Mais il y a eu une dénonciation, il y a eu un sursaut populaire, il y a eu un réveil. Les projecteurs ont été braqués sur ce que comptait faire le Rwanda et comptait faire le Rwanda en RCA. Je pense que ça les a un peu stoppés. Mais nous restons vigilants et prudents, parce que la machine, je vous le dis, a déjà été lancée. Maintenant, c'est juste pour eux une stratégie. À quel moment on relance, à quelle vitesse, à quelle fréquence, la volonté est toujours là. C'est une aubaine pour le président Kagame. C'est une aubaine, la RCA. Il a l'homme qu'il faut entre les mains. Il a la marionnette qu'il faut entre les mains. Le président Touadera, facilement maléable, parce qu'il se trouve tout de même isolé. Le président Touadera est contourné et environné de problématiques à résoudre. Donc Kagame peut lui offrir une porte de sortie. Mais Kagame aussi fait attention. Il a aussi les projecteurs qui sont braqués sur lui. Il y a la problématique de la RDC. Donc, je pense qu'ils sont ralentis. Ils sont ralentis dans leur manœuvre. Ils sont ralentis. Mais je ne pense pas qu'ils vont l'arrêter. Ils vont la réorganiser. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, toujours en mouvement, en alerte. Continuer à militer, continuer à œuvrer pour que cela ne puisse aboutir. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Auditrices et auditeurs de La Voix des Grands Lacs, bonjour. Vous écoutez notre émission du samedi soir. Il va porter sur la situation en Centrafrique RCA et sur les relations entre ce pays et certains de ses voisins directs comme la RDC ou un peu plus loin, le Rwanda. Notre invité de ce soir est Madame Ligui Nzengou. Bonsoir Madame Nzengou. Bonsoir Monsieur l'Ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et donc, comme vous l'avez entendu dans mon introduction, j'ai parlé de la Centrafrique, votre pays d'origine, même si vous vivez partiellement en France et un peu partout dans le monde, mais en France notamment, vous êtes centrafricaine. Ce n'est pas la première fois que vous venez sur nos antennes parce qu'il y a quelques mois, vous avez présenté un sujet, dans la même veine d'ailleurs, que nos auditeurs ont beaucoup apprécié. Alors, je vais vous passer la parole pour vous présenter rapidement et puis nous allons aborder les sujets du jour. Merci Monsieur l'Ambassadeur. Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent en ce soir, s'ils se souviennent, je suis Madame Ligui Nzengou. Spécialiste en communication, concentré sur les problèmes de l'Afrique et particulièrement de mon pays en ce moment, la République centrafricaine. Donc, j'essaie d'apporter ma pierre à la construction de la nouvelle Centrafrique. Avec plusieurs compatriotes centrafricains, nous sommes dans un cercle de réflexion et de prospective. Donc, nous essayons de voir ce qui se passe, ce qu'il faut et on propose donc des solutions. Voilà, Monsieur l'Ambassadeur. Alors, justement, le premier point sur lequel nous allons intervenir, c'est la suite un peu de votre dernière présentation de la situation en République centrafricaine, des risques notamment qui étaient dus à la nouvelle ou en tout cas à la constitution annoncée, un référendum sur une nouvelle constitution qui était déjà annoncée par le président Touadéra. Et en fait, il était déjà au manœuvre pour lancer le processus. En tout cas, il y a eu des interpellations, il y a eu des sortes de pétitions, notamment de la part de votre groupe de réflexion. Qu'en est-il aujourd'hui ? D'ailleurs, vous avez publié un article récemment intitulé « Le glas de la justice et de la vérité a sonné en RCA ». Que contient cet article et est-ce que c'est le constat justement des conclusions de ce référendum ? A-t-il eu ce référendum-là ou tout simplement les pétitions que vous avez lancées ont porté ? Oui, quoi. Merci, M. l'ambassadeur. Merci beaucoup pour l'intérêt apporté à cet article et bien évidemment à notre pays, la RCA. Cet article, je l'ai écrit juste après que la Cour constitutionnelle de mon pays ait annoncé sa décision. Sa décision compte au décret porté par le président de la République qui mettait en place un comité de rédaction de la nouvelle constitution. Donc, fin août-septembre, début septembre, il a eu à mettre en place deux décrets autour de la même question. Décret qui a suscité vraiment une grande déception, de l'effroi, de l'interrogation parmi les Centrafricains. Un décret qui nomme un comité de rédaction de la nouvelle constitution du jamais vu. Donc, mes compatriotes, dans ce cercle de réflexion, et bien évidemment, une grande partie de l'opposition, une grande partie de ceux qui disent non à ce référendum constitutionnel ou à la réécriture d'une nouvelle constitution, se sont levés. Il y a eu des manifestations, il y a eu des écrits, il y a eu des dénonciations et il y a eu des actions qui ont été portées en justice, justement, devant cette cour constitutionnelle. Et ouf, bien évidemment, merci, le droit a été dit, mais alors là, mais d'une façon tellement limpide, tellement claire, que c'est la fierté, vraiment la fierté portée par la RCA, mais par l'Afrique. La cour constitutionnelle dit non. Ce décret est anticonstitutionnel. Donc, ce décret a mis fin, a mis fin officiellement, légalement, à cette volonté de toucher à la constitution de 2016, de réécrire une nouvelle constitution et d'aller dans le référendum. Cette décision de la cour constitutionnelle dit, pour ma rédaction, la rédaction de cet article partera sur un point précis, mais la cour constitutionnelle a bien dit, tant qu'il n'y aura pas de Sénat qui soit mis en RCA, l'Assemblée seule ne peut pas décider soit d'un référendum, soit de la réécriture d'une constitution, et de plus, il va falloir mettre en place une nouvelle loi qui régit ce référendum. Déjà, c'est deux points, mais pour ce qui m'intéresse, pour mon article, c'est la cour constitutionnelle, c'est basé sur le fait qu'en 2016 d'abord, puis en 2021, le président, toi, dira, déclarer à prêter serment devant Dieu, devant les hommes, non, je m'engage à ne pas réécrire, à toucher à la constitution, je m'engage à ne pas la modifier, et je m'engage à ne pas briguer un troisième mandat. C'est merveilleux, tout simplement merveilleux. Donc, mon article, c'est basé sur ce dernier point, sur l'engagement, sur le serment prêté par le président de la République, quelque chose qu'il engage devant son peuple. Nous avons tous écouté, et c'est ce que font les présidents, ils s'engagent. Mais pourquoi en Afrique, on ne respecte pas nos engagements ? Pourquoi on ne prend pas de la hauteur et on va dans une alternance ? Pourquoi on ne respecte pas ces deux mandats ? La constitution parle de deux mandats, parle de dix ans. Pourquoi vouloir s'éterniser ? Pourquoi vouloir rester ? Je ne sais pas ce que le président, toi, dira, aurait fait en dix ans qu'il va l'autoriser à rester encore pour poursuivre. Entre parenthèses, je sais que s'il avait œuvré véritablement, si la sécurité était véritablement sur les 623 000 km², si la paix arrivait, si la stabilité arrivait, si le Centrafricain trouvait à 15h, à midi, 15h, à manger dans son assiette, si les femmes pouvaient faire à manger pour leur famille, s'il y avait l'électricité, s'il y avait l'eau, s'il pouvait prétendre avoir des soins décents, on ne demande pas les soins des pays développés de l'Europe, mais des soins décents pour un petit palud, je le répète, pour un petit mal de dents. Si tout cela avait été mis en place durant le premier mandat, et là, si on pouvait voir et percevoir que c'est là où nous emmène le président, toi, dira, je vous assure que nous-mêmes, on lui aurait dit « restez, restez, c'est vous qu'on veut ». On l'aurait publicité, et non de mettre des gens dans la rue, diviser toute une population. Aujourd'hui, la RCA est divisée entre les « oui » et les « non ». Ce n'est pas possible. Un pays qui sort de multiples crises, de multiples conflits, se retrouve encore une fois divisé. Et pour quel but ? On n'a pas été attaqué. Il y a certes l'instabilité, l'insécurité dans l'arrière-pays, c'est Bangui qui est en paix, c'est Bangui qui est sécurisé, mais là, ça vient du président lui-même, ce garant de la sécurité, ce garant de l'ordre centrafricain. C'est lui qui vient mettre le désordre en divisant ce peuple qu'il a élu. Cette constitution, sur la base de cette constitution, qu'il a été élu, il veut la remettre en question ? Eh bien, on lui a dit non. On lui a dit non. Les hommes politiques de l'opposition se sont mis ensemble, ils ont dit non. Il y a eu leurs manifestations, il y a eu nos manifestations, il y a eu des écrits. La Cour constitutionnelle a dit le droit. Pour mon article, pour mon expression, sur mon sentiment, il s'est engagé. Quand est-ce que les chefs d'État d'Afrique vont donner du crédit à leur signature, qu'elles apposent sur un document officiel, devant tout leur peuple, devant toute une nation, devant le monde, je m'engage à ne pas toucher à la constitution, je m'engage à ne pas la modifier, je m'engage à ne pas briguer un troisième mandat. La Cour constitutionnelle a retenu cela. Cela a été un argument pour la Cour constitutionnelle, l'un des arguments, pas l'unique, mais l'un des arguments forts pour cette Cour constitutionnelle, pour dire non, ce décret est anticonstitutionnel. Alors, nous nous disons bravo, bravo, bravo. Moi, j'ai voulu le rappeler, attirer l'attention, emmener le président de la République, tout son entourage. J'aime bien, en Afrique, on aime toujours dire que c'est l'entourage qui le conduit en erreur, c'est l'entourage qui lui prodigue des mauvais conseils. Mais ce n'est pas un enfant que l'entourage parle, c'est un président de la République, chef de l'État. Il est en même de voir le bien fondé de ce qu'on lui apporte comme conseil. Il est en même de réfléchir. Il est en même de voir le bien fondé, l'intérêt national, général de sa nation. Qu'est-ce que mon peuple veut ? Qu'est-ce que je dois faire pour le bien-être, le développement ? Ce n'est pas un enfant, le président Touadéra. Qu'on arrête de dire que c'est son entourage. On lui a même des informations. S'il nomme des conseillers, il nomme des ministres, il a des hommes qui sont sous son autorité. Il a en même de voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Nous avons un chef de l'État, un professeur, un mathématicien, un enseignant qui apporte le désordre dans son pays, qui ne respecte pas ses engagements. Mais c'est la plus haute autorité de la RCA, ne respecte pas ses engagements. Comment voulez-vous que celui qui est dans le ministère respecte ? Comment voulez-vous que le centre africain, l'AMDA, respecte un texte de loi, respecte la police, respecte l'armée, respecte les autorités ? Quel exemple il donne ? Quel exemple ? Là, c'est mon cas pour la RCA, mais c'est un cas général pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Respectez vos engagements, messieurs les hommes politiques, messieurs les futurs présidents, messieurs les présidents. Non, je ne m'engagerai pas à modifier la Constitution. Là, c'était vraiment la goutte d'eau pour nous. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on construise des hommes et des femmes responsables. Responsables. Responsables de leurs engagements. Non, je me suis engagé à faire deux mandats. Je laisse la place à d'autres. Et c'est tellement simple. Poutine l'a fait. Il a mis quelqu'un. Il a mis quelqu'un qui l'a dirigé à une marionnette. Et il est revenu. Mais notre mathématicien, notre cartésien, celui qui a la science infuse, vous ne pouvez pas se dire que dans son camp, dans son parti politique, le mouvement du cœur uni, tel va prendre ma place au bout de deux ans. Ils font leur business, ils font leur stratégie. Mais qu'au moins, ils respectent les textes de loi. C'est notre loi fondamentale, cette Constitution, qui dit non de mandat. Il y a un verrou. Un verrou a été mis. Ce n'est pas lui qui va le faire sauter. Et personne ne doit le faire sauter. Nous y veillerons. Et nous applaudissons, Madame Darland, cette présidente de notre cour constitutionnelle. Cette présidente qui a été attaquée. Attaquée, encore une fois, insultée, menacée. Menacée. Et moi, je déplore. Par qui ? Par des femmes. Il y a eu une bande de jeunes qui se sont mis à la UE, à proférer des menaces. Mais la dernière réunion, au devant de la cour constitutionnelle, pas une réunion, attroupement de femmes avec des foulards blancs, venus du MCU, venus de l'église du président, venus de son côté, venir intimider, dire que non, nous voulons la réécriture de la constitution, pousser encore le président à la faute. Mais non, il faut que ça s'arrête. Heureusement, heureusement, même si ça a été mal fait, même si ça n'a pas suivi, ce qui devait être, en termes de loi, en termes de l'égalité, en termes de textes, de hiérarchie des textes de loi, le président a porté encore un nouveau décret pour abroger les décrets qui mettent en place ce comité de rédaction de la nouvelle constitution. C'est une bonne chose, sauf que si la cour constitutionnelle a dit non, la cour constitutionnelle a dit non, c'est fini. Personne ne passe derrière elle. Personne. Un autre mot, vous voulez dire que le président Toadira n'a pas accepté la décision de la cour constitutionnelle. Non, non, bien au contraire. Ils ont mis du temps, le clan présidentiel a mis du temps, ils ont acté par la voix de son porte-parole, le ministre de la communication, ils ont pris acte de la décision de la cour constitutionnelle et quelques jours après, le président a écrit, a apporté un décret pour abroger les décrets précédents qu'il mettait en place ce comité. mais c'est une bonne chose. Quand on ne connaît pas la loi, on applaudit, on dit bravo, c'est bien, l'intention est bonne parce qu'il acte, il dit que ça n'existe plus. J'arrête ce que j'ai fait, j'arrête dans mes bêtises, j'arrête, il n'y a plus de comité de rédaction. Sauf qu'il n'avait pas à le faire puisque la cour constitutionnelle avait déjà déclaré inconstitutionnelle ses décrets. La cour constitutionnelle est le dernier recours et le dernier rempart. quand elle parle, tout le monde se tait. C'est tout. En d'autres mots, il accepte de ne pas aspirer à un troisième mandat ? Officiellement, il l'a fait ? Officiellement, officiellement, nous observons. Officiellement, par ce décret qui abroge les décrets présidentiels mettant en place ce comité de réécriture de la nouvelle constitution, nous osons croire et penser que le président Toidera arrête. Malheureusement, nous voyons toujours des agitations de tous les groupes périphériques à ce clan présidentiel, à sa sphère, même si officiellement il va dire qu'il ne les a pas envoyés, ils ne sont pas de lui. Ce n'est pas sa voix qu'il porte, mais ce sont des jeunes qui travaillent pour lui. Ce sont encore des manifestations. Ce sont des manifestations, ce sont des conférences, pour appeler à un référendum constitutionnel et ça pousse. Au fait, ils essayent encore. Ils essayent. Ils essayent. Le président ne dit rien. Il laisse faire. Il n'y a personne pour les stopper. Il y a eu, par contre, un arrêté du ministère de l'Intérieur qui a suspendu des activités d'une des sphères d'action du clan présidentiel, le groupe Galaxy. Ce sont ceux qui menacent, ce sont ceux qui font à outrance des manifestations, des démonstrations de force contre ceux qui parlent, contre ceux qui dénoncent, contre ceux qui parlent, qui disent qu'il ne va pas. Ah bon, il ne faut pas parler parce que tout de suite on est indexé, on est recherché et ils mettent, ils mettent. Nous sommes en train d'affûter des bases de baseball. on va vous broyer les genoux, on va vous casser les genoux, on va vous matraquer, d'autres on va vous tuer. C'est très grave. Donc, c'était tellement grave qu'il a quand même fallu qu'ils agissent. d'où cet arrêté qui suspend les activités de cette sphère galaxie. Officiellement, nous allons vers un abondant mais nous connaissons l'homme, nous connaissons ceux qui marchent avec lui. Ils sont à la recherche d'une nouvelle stratégie et le petit, on va dire, la petite cerise sur le gâteau pour nous, c'est contre le président de l'Assemblée nationale qui est le président du MC et du mouvement de cœur uni, le mouvement qui porte le président de la République, ce président de l'Assemblée dans son discours d'ouverture de la session parlementaire a dit, a dit, je décris brièvement qu'on doit respecter la décision de la Cour constitutionnelle. C'est sur la base de cette Constitution que nous avons tous existé que voilà la raison de notre existence. Nous, en tant que députés, vous, en tant que président, c'est cette Constitution. Il l'a martelée, il l'a dit durement, froidement. Vous savez, il y a un jeu qui se passe autour du président, il y a toujours ceux qui veulent prendre la place de l'autre, donc il y a des manigances, il y a des stratégies. Aujourd'hui, cette stratégie, c'est de pouvoir déstabiliser encore une fois l'Assemblée nationale en destituant ce président de l'Assemblée nationale qui est le leur pour mettre en place un autre qui va plutôt faire le jeu du président de la République. Donc, personne n'est dupe, nous ne sommes pas dupe, personne n'est dupe, aucun Centrafricain n'est dupe, on ne peut pas tous les musulés, il y en a un qui parlera, on pourra les prendre, les mettre en prison, on pourra en prendre, on pourra les tuer, mais on ne fermera pas la bouche de tous les Centrafricains. On ne peut plus, on doit changer de paradigme en RCA, c'est fini. Il n'y aura pas de troisième mandat pour le président Toadira. S'il veut un troisième mandat, ça veut dire qu'il va falloir avoir une nouvelle constitution, suspendre celle-là. Qu'est-ce qu'il reste à sa portée, c'est quoi ? Un coup d'État ? Il veut un coup d'État ou il en fait un lui-même ? Ou quelqu'un vient lui en faire un ? Je pense que les exemples de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest devraient quand même l'amener à être plus coup d'un, effectivement. Parce qu'on parle de coup d'État. C'est ce que nous déplorons et nous nous posons la question, mais finalement, celui qui est à la tête de notre pays, c'est qui, c'est quoi ? Est-ce qu'il ne réfléchit pas ? Qu'est-ce qu'on a mis à la tête de la RCA ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous voulons le respecter parce que nous respectons nos lois, nous respectons nos autorités. C'est lui qui est le président de la République. Il n'y en a pas un autre. On a pu contester son élection, on a pu dire tout ce qu'on a pu dire, mais la Cour constitutionnelle l'a reconnu comme étant le président actuel de la République centrafricaine. à cet égard, nous lui devons du respect en tant que président. Mais il nous emmène trop loin parce qu'il va d'aberration en aberration. Une inconstance. Le bon sens a quitté la RCA. Une chose est sûre, on va changer de paradigme, on l'empêchera de faire son troisième mandat. Qu'il respecte cette constitution, qu'il la respecte. Il n'a qu'à mettre en place le Sénat, il n'a qu'à mettre en place cette loi qui va régir le référendum. À ce moment-là, qu'il le fasse. Mais il ne va pas aller encore nous emmener dans des travers fortes, faire un, excusez-moi l'expression, un forcing. Il ne va pas faire de forcing. Il ne va pas, on ne va pas le laisser faire. Oui, il n'y a pas très longtemps, le porte-parole du groupe de l'opposition pour la défense de la constitution a été convoqué devant le commissariat de police dans un endroit particulier. On sait que dans cet endroit, ce qu'ont les hommes politiques qui vont, c'est direct prison. Il y a eu une mobilisation, il y a eu une grande mobilisation. Il est parti, on l'a écouté, on l'a relâché. Il a été relaxé, on l'a pas. Je ne peux pas dire qu'on l'a relâché parce qu'il n'a pas été détenu. Mais on l'a laissé libre de ses mouvements. C'est une autre victoire. Il y a aujourd'hui le Monseigneur Nzapal Henga, l'arcevêque de RCA, qui appelle justement à une, le mot trêve, parce que là, je vous assure que politiquement, rien ne va plus entre l'opposition, entre le parti au pouvoir, entre le peuple centrafricain. Il y a tellement de divisions. Il demande une accalmie. Donc, il cherche à rencontrer toutes les parties prenantes. Il faut trouver une accalmie. Il faut trouver une porte de secours. Le président, pour garder la tête haute, parce qu'il est tellement loin dans la bêtise, il faut qu'il s'en sorte quand même en tant que président de la République, pas trop de déshonneur. Ça, je lui le concède, nous lui le concédons, mais c'est lui qui a créé toute cette déstabilisation, entre guillemets. Elles viennent de lui. Donc, on va quand même lui offrir cette porte de sortie honorifique pour qu'il reste la tête haute, qu'il continue son mandat jusqu'à la fin de ce deuxième mandat. Alors, dans mon titre, je parlais, le glas de la vérité de la justice a sonné, la vérité, je vous en ai pas parlé, la justice, je viens de vous en parler, parce que ceux qui poussent le président à la faute, ce sont des magistrats, ce sont des magistrats eux-mêmes. Pour vous le rappeler, au mois de septembre, tous les magistrats, entre guillemets, ont fait grève. Ils sont partis soutenir les magistrats de la cour, les sages de la cour constitutionnelle. On a empêché leurs manifestations. Il y a eu un arrêté du ministère de l'Intérieur pour défendre, pour interdire. Il y a eu encore des intimidations, mais ils ne se sont pas laissés faire. Ils sont partis soutenir les sages de la cour constitutionnelle avant qu'elle ne rende sa décision. Ils sont partis leur donner du force. Nous sommes les remparts, nous sommes les garants de la justice. Si on est sain, il y a des corrompus, si on est sain, il y a des rebelles qui ne respectent pas eux aussi leurs engagements, nous disons stop. Donc, il y a eu vraiment, ils ont été solidaires, solidaires de cette cour constitutionnelle. Le résultat, cette cour constitutionnelle a dit le droit. Donc, mon titre, je parlais donc de justice, et vérité, pourquoi ? Vérité, c'est, je reviens sur cet engagement du président de la république à respecter la constitution. Vous nous connaissez en Afrique et en Afrique centrale, nous avons un parti très, un côté très religieux, entre guillemets. Nous avons la crainte d'un dieu. Nous sommes croyants ou que nous nous situons, catholiques, protestants, musulmans. Donc, c'est une autorité. Et moi, je dis, quand le président de la république a déclaré devant Dieu et devant les hommes, je ne modifierai pas la constitution, j'aurais aimé que des hommes de Dieu qui l'écoutent, d'autres qui l'induisent en erreur, d'autres qui vont même pour cette réécriture de la constitution, que des hommes de Dieu qui restent toujours au-dessus de la mêlée, qui restent sages, donnent les bons conseils, les meilleurs conseils, lui disent, tu as prêté serment devant Dieu et, devant les hommes. C'est un serment. C'est un serment qui a sonné. Ne renie pas ton serment. Arrête-toi là. Stop. Stop. Je reste fier, la tête haute, quand je vois l'archevêche de Bangui qui dit, il faut que nous nous retrouvions parce qu'il faut qu'on arrange les choses. Ou quand ces mêmes, entre guillemets, catholiques, ont refusé de participer à ce comité de rédaction, de réécriture d'une nouvelle constitution. Il y a des voix qui portent en Centrafrique, des voix qui sont respectées, les chefs coutumiers, les sages, les sages que sont justement ces hommes de Dieu. voilà un peu, j'ai voulu rappeler à ces hommes de Dieu de jouer leur rôle. Ils ne peuvent pas suivre, excusez-moi encore, entre guillemets, bêtement, un courant, un courant qui n'a pas de fondement, qui n'a pas d'ossature. Le fondement, l'ossature est la loi. si eux-mêmes qui sont des sages qui doivent être écoutés, respectés ou leur voix doivent avoir un poids, font le jeu des griots, le jeu des chants de sirènes, où allons-nous ? Où allons-nous ? Voilà un peu pourquoi cet article « Le glas de la justice et de la vérité » a sonné en RCA. Merci beaucoup, Madame Zengou. C'est un article que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire parce que je suivais depuis quelque temps, grâce à vous et au professeur Akandi, d'ailleurs, la situation en Centrafrique. Entre-temps, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'articles de journaux qui écrivent à Bangui, qui publient leurs articles à Bangui avec lesquels nous sommes maintenant en contact. Eh bien, merci beaucoup vraiment pour avoir partagé avec nous votre force de conviction parce qu'on sent qu'il y a de l'engagement. Mais merci aussi et félicitations vraiment à la Cour constitutionnelle centrafricaine parce que cela est très rare en Afrique. C'est rare que la volonté d'un chef d'État soit contredite aussi ouvertement mais aussi légalement dans le fond et dans la forme. Avec beaucoup de respect, la Cour constitutionnelle a quand même marqué sa différence. Et ça, c'est rare. Nous devons considérer cela comme une bonne leçon pour la démocratie africaine. Ceci dit, vous savez, moi je suis du Rwanda, on sait que le Rwanda ou en tout cas le régime de Paul Kagame gagne en influence en Centrafrique. en RCA. Et on sait aussi d'ailleurs que le président Kagame était assez impliqué dans ce projet de modification de révision de la Constitution centrafricaine parce que ça l'arrange, parce qu'il souhaite que Touadira reste au pouvoir. Ils ont ensemble des engagements, ils ont sans doute des promesses faites l'un à l'autre et il est vrai que le président actuel reste au pouvoir. Est-ce que vous pensez que dans ces manœuvres qui se préparent ou qui s'annoncent encore silencieusement, vous pensez que le Rwanda Kagame peut avoir des chances de faire réélire ? Tu adhéras contrairement au prescrit de la Constitution ? Alors, de ce que nous savons, je suis l'ambassadeur, toutes les marches de ceux de vous rappeler de notre marche, de notre action aux abords de l'ambassade du Rwanda à Paris le 13 août, tous nos écrits, nos manifestations, nos dénonciations ont porté du fruit. Ont porté du fruit dans quel sens ? Nous avons pu pas stopper parce que la machine était déjà en route, mais ralentir. Ralentir parce que de ce que nous savons, le président Kagame n'est plus engagé à soutenir ce référendum constitutionnel. Mais je me méfie toujours parce que les hommes politiques sont rusés, ils sont stratégiques, ils savent ce qu'ils font, ils savent à quel moment il va falloir faire baisser l'attention, à quel moment ils continuent dans leurs manœuvres. La stratégie était déjà lancée. La stratégie était déjà lancée pour pouvoir s'implanter, s'installer en RCA. Mais il y a eu une dénonciation, il y a eu un sursaut populaire, il y a eu un réveil, les projecteurs ont été braqués sur ce que comptait faire le Rwanda et compte faire le Rwanda en RCA. Je pense que ça les a un peu stoppés. Mais nous restons vigilants et prudents parce que la machine, je vous le dis, a déjà été lancée. Maintenant, c'est juste pour eux une stratégie. à quel moment on relance, à quelle vitesse, à quelle fréquence, la volonté est toujours là. C'est une aubaine pour le président Kagame, c'est une aubaine la RCA. Il a l'homme qu'il faut entre les mains, il a la marionnette qu'il faut entre les mains, le président Toadera. Facilement maléable parce qu'il se trouve tout de même isolé. Le président Toadera est contourné et environné de problématiques à résoudre. Kagame peut lui offrir une porte de sortie. Mais Kagame aussi fait attention. Il a aussi les projecteurs qui sont braqués sur lui. Il y a la problématique de la RDC. Donc, je pense qu'ils sont ralentis. Ils sont ralentis dans leur manœuvre. Ils sont ralentis. Mais je ne pense pas qu'ils vont l'arrêter. Ils vont la réorganiser. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, toujours en mouvement, en alerte, continuer à militer, continuer à œuvrer pour que cela ne puisse aboutir. Pour que cela ne puisse aboutir. Il faut rester vigilant. Votre message s'adresse aussi bien aux Centrafricains, aux Rwandais et même aux Congolais. Je veux parler ici d'événements aussi récents qui marquent quand même que Karameh est bien là. On a appris récemment que tu vas dire à la nationalité à plus de 500 ressortissants rwandais, ce qui est assez rare. Comme ça, tout d'un coup, un lot de 500 personnes qu'on peut identifier parfois ou autrefois ne pas pouvoir les identifier. et on a appris en même temps grâce à une information sortie de l'ambassade du Congo RDC à Bangui, une information faisant état de la présence de plusieurs contingents de soldats rwandais. Certains disent même qu'ils sont du M23, le groupe armé qui a pris place à Bounagana à l'est de la RDC. C'est un peu la combinaison de tout ça. Peut-être que l'armée profite effectivement de la faiblesse actuelle ou des pressions que les Centrafricains exercent sur Toadera pour finalement avoir ce qu'ils recherchent lui. C'est l'éther, c'est la nationalité accordée à des Rwandais, souvent des militaires d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un lien entre l'action de l'opposition centrafricaine et tous ces petits cadeaux que Toadera a rendus à Kagame ces derniers temps ? Nous sommes au courant, vous savez, quand on avait manifesté, nous dénoncions cela. Nous savions que les Rwandais s'apprêtaient, le Rwanda s'apprêtaient à envoyer des troupes à renforcer sa présence en RCA et à la frontière avec la RDC. Nous l'avions dénoncé. Cela s'est fait. Il y a eu une interception d'une note de l'ambassadeur de la RDC à RCA à son pays. Alors, les autorités centrafricaines démentent, la RDC n'a pas démenti. Les Congolais, on parle. Les Congolais de la RDC le confirment et on parle. Nous savons qu'il s'est passé quelque chose politiquement. Nous savons que les Rwandais sont présents aux abords des frontières entre la RCA et la RDC. Nous l'avions dit. Il est hors de question que les Rwandais, fussent-ils du M23 ou pas, utilisent le territoire centrafricain pour attaquer nos frères de la RDC. Il est hors de question. Nous l'avions dénoncé. Nous avions dit attention. Nous l'avions dit il y a plus d'un mois. C'est ce qui est confirmé aujourd'hui ou infirmé par la RCA. Je ne peux pas revenir dessus. Si la ministre des Affaires étrangères a dit que c'est une manipulation de l'opposition pour déstabiliser la RCA, elle est ministre des Affaires étrangères. Elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle. Mais nous savons qu'il y a eu une manœuvre. Il y a eu une manœuvre. Il y a eu un renforcement du nombre des troupes militaires rwandaises sur le sol centrafricain officiellement qui rentre dans les accords de défense entre le Rwanda et la RCA. Nous restons attentifs. L'un des hommes politiques de l'opposition, M. Genji, l'a rappelé, l'a dénoncé. Les gens parlent, les gens dénoncent. On n'a pas peur. On dit ce qu'il y a. On tire l'attention. On dit à la communauté internationale attention. La RDC aussi a renforcé ses patrouilles à la frontière. On ne peut pas utiliser la RCA contre la RDC. On ne peut pas diviser des frères de si longtemps. Pas le Rwanda. Nous ne le permettons pas. Nous refusons. Que Kagame arrête. Que Kagame arrête. On a eu un petit répit. On ne va pas se remettre dans cette bataille contre Kagame. Il faut qu'il arrête. Il a suffisamment de problématiques à résoudre pour le Rwanda et les Rwandais. Qu'il rassemble les Rwandais. Il a du travail. Qu'il rassemble sa population, ses Rwandais. Qu'il les rassemble véritablement. Qu'il donne le bon exemple pour l'Afrique. Il ne peut pas y avoir des Rwandais mis de côté parce qu'ils ont fait partie de l'ancien régime de Abiyarimana qui depuis ce génocide sont écartés. D'autres ne peuvent pas rentrer chez eux. Il a une problématique qui la règle. Avant d'aller chez les voisins et ce n'est même pas les voisins, je le redis, nous n'avons pas de frontières avec le Rwanda. Nous n'avons pas de frontières avec le Rwanda. Si ce n'est pas le biais de ce président que nous avons comme chef d'État sensible, amoureux que le Rwanda rentre en RCA, nous sommes là, on regarde. Mais cela ne se passera plus. Aucun Rwanda ne va passer par chez nous pour aller attaquer. On va revenir à la question des nationalités. L'accord de la nationalité à 500 ressortissants rwandais. Cela se passe à un moment très, 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 très curieux dans l'histoire du Rwanda. Nous l'avions dénoncé. C'est un processus qui était en cours quand on avait été devant l'ambassade. C'est ce que nous dénoncions. Aujourd'hui, on le dit, c'est officiel, c'est acté. Ils sont devenus centrafricains. Il y en a qui sont dans la police, la gendarmerie, l'armée, des simples citoyens centrafricains, des commerçants centrafricains. On ne peut pas dire qu'on ne les reconnaît pas. c'est impossible. Même si ce Rwandais aura appris le Sango pendant 20 ans, 30 ans, le centrafricain, c'est qui est centrafricain. C'est qui est centrafricain. Bon, la RCA n'est pas grande. Peut-être, c'est 623 000 km², mais comme nous ne sommes pas nombreux, nous nous connaissons tous. Il y a quelqu'un qui ne pourra... Celui-là, on ne connaît pas son grand-père, on ne sait pas d'où il vient, quel est son village, quel est son cousin, quelle est sa famille, quelle est sa case. On est là, les gens sont muselés, ils ne peuvent pas parler. Parler, c'est ce qui est un peu triste et dommage et dangereux à la fois. Parce que rien ne peut être fait, on observe. Mais le jour où il y aura une ouverture, qu'est-ce qui se passera ? Le jour où il y a une ouverture, où le centrafricain peut maintenant agir, peut maintenant vibrement poser des actes, qu'est-ce qui se passera ? Qu'est-ce qui se passera ? Le Rwanda n'a pas suffisamment de problèmes à régler, à gérer. Nous savons qui est centrafricain. Nous savons qui a pris la nationalité centrafricaine légalement, officiellement, au vu, au sous de tout le monde et avec l'acceptation. L'acceptation. Mais ceux qui ont acquis ces 500-là, qui ont donné la nationalité centrafricaine, qui l'apprennent. On en connaît beaucoup qui ont des passeports centrafricains diplomatiques qui circulent. On a Boris Becker qu'on a attrapé il n'y a pas longtemps, enfin, il y a plusieurs années à Londres. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont le passeport diplomatique centrafricain. Aujourd'hui, ce sont des Rwandais qui ont la carte nationale d'identité centrafricaine. On les connaît, qu'ils l'usent, qu'ils en utilisent. Mais un jour viendra ou on demandera vous l'avez eu comment cette nationalité. Un jour viendra. L'histoire rattrape toujours les auteurs qui posent des actes dans l'histoire. L'histoire ne mange jamais. Et cela est de temps ce processus de distribution, j'utilise ce terme exprès, distribution de nationalité est de temps plus étrange qu'au même moment, le Rwanda se bat pour faire venir des demandeurs d'asile pakistanais, indiens, érythraens au Rwanda en provenance de Londres. Et maintenant, ils ont signé, je pense, un accord, une convention avec le Danemark. Donc, au moment où il envoie ses citoyens demander des terres ailleurs, il fait venir des pakistanais ou des indiens ou autres. ça cache un jeu que l'on finira par comprendre un jour. Malheureusement, ce ne sera pas nécessairement pour le bien ni des Centrafricains, ni des Rwandais ou des Congolais. Ni des Rwandais. Le Rwanda a un petit territoire qui suffit à peine à tous les Rwandais qui sont nombreux. Je me pose toujours la question comment a-t-il pu convaincre Londres et aujourd'hui le Danemark ? Envoyez-les-moi, envoyez-moi ce que vous ne voulez pas. On sait qu'il y a une compensation, on sait que financièrement il y a quelque chose, mais ça ne peut pas justifier cela. Comme vous le dites, nous comprendrons quelle a été cette stratégie. Elle n'est pas compréhensible, elle n'est pas visible aujourd'hui, mais il y a quelque chose derrière tout cela. Et nous saurons justement qu'est-ce que Kagame compte faire. Il n'est pas seul. Autant je peux dire que le président Toadera peut-être cette marionnette entre les mains du président Kagame, mais autant le président Kagame est une marionnette aussi entre les mains de certaines personnes que je ne nommerai pas. Exactement. Vous savez, on a parlé de l'Angleterre, du Royaume-Uni, on a parlé du Danemark, mais il faut parler aussi de l'Union Européenne parce que les demandeurs d'asile qu'on ramène de Libye vers le Rwanda, ce processus, ce phénomène-là, parce que c'est vraiment un phénomène inhabituel, c'est financé par l'Union Européenne. Et c'est... Il faudra qu'un jour, devant l'histoire et devant les peuples de notre région, l'Union Européenne nous explique pourquoi un pays qui est surpeuplé doit encore supporter le poids de populations venues d'ailleurs, alors que dans le même temps, le même pays envoie ses populations chercher des terres, un RCA, un RDC et parfois de manière carrément forcée, c'est une force des portes. C'est simple, de ce que vous venez de dire, c'est simple, c'est que ce pays, ce petit pays va élargir ses frontières et tous ceux qui sont dans cette stratégie, qui sont au manœuvre vont l'acter mais ils oublient que sur ces territoires qu'on veut prendre de force se trouvent des êtres humains, se trouvent les originaires, je n'aime pas ce mot mais c'est un peu ça, les propriétaires de ces terres. Tout à fait. Et ils ne peuvent pas les manipuler. On ne peut pas manipuler l'homme. Pour ce qui est aujourd'hui, nous voyons l'histoire. Si aujourd'hui, en Iran, les gens manifestent, les femmes refusent de mettre le voile, vous pensez que c'est en Afrique qu'on va acter et cautionner qu'on vienne délibérément bousculer les frontières pour les donner une partie à un autre État pour réduire notre territoire ou pour prendre nos ressources minières ou pour s'installer et aller avec nos filles, avec nos fils, faire grossir la communauté pour que demain, nous n'ayons rien à dire. Nous savons lire et écrire aujourd'hui. Dans les mêmes universités où sont prises les décisions de ce monde, se trouvent les fils de nos pays. Ils comprennent. La future génération, ils vont être à même de parler ensemble le même langage. Si aujourd'hui, il y a tous ces troubles, il y a tous ces conflits, c'est parce qu'il y a une redistribution, il y a une réécriture, il y a un changement de paradigme. Je réemploie ce mot et il y a un changement. Mais je fais confiance à la future génération. Je le redis. Cette future génération qui a été dans les mêmes écoles, des enfants de grands de ce monde, qui lisent, qui écrivent, qui comprennent, qui s'intéressent à la géopolitique, qui connaissent les enjeux, qui connaissent les manœuvres des puissants de ce monde, on va arrêter de manger l'Afrique. On va arrêter de se nourrir au départ de l'Afrique. Ça se construit. Peut-être nous, de notre génération, nous ne le verrons pas. Mais je fais confiance à la future génération. quelque chose se passe et c'est tout ce que nous voyons en termes de conflit parce que quelque chose se redessine. Quelque chose se redessine. Et là encore, je reviens. Le temps viendra où le glas de la justice et la vérité sonnera en Afrique et dans le monde. On ne peut pas, ce n'est pas l'Afrique qui doit être au détriment des intérêts, des puissances. ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et je pense que le titre de votre article devrait s'appliquer ou être le vœu de tous les Africains qui souhaitent avoir la paix sur notre continent. Que le glas de la justice sonne. Et je pense qu'on va peut-être terminer sur cette note. vous avez vraiment couvert tous les sujets qu'on avait prévus aujourd'hui. Il vaut mieux qu'on termine sur une note d'espoir. Déjà, pour les Centrafricains, l'espoir que cette constitution ou ce référendum constitutionnel et anticonstitutionnel soit repoussé à jamais, que la démocratie en Centrafrique continue son petit bonhomme de chemin et que la Centrafrique garde des relations amicales et fraternelles avec les pays voisins. Sans les gérances de certains petits Napoléons qui veulent changer la carte de notre région. Je vous remercie beaucoup, Mme Lydine Zengou, et je souhaite que très bientôt on se retrouve pour en parler de nouveau. Je vous remercie, M. l'ambassadeur. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir débattre librement, sans tabou, avec vous, des problématiques qui concernent l'Afrique en général, le Rwandais, la Centrafrique, sans oublier la RDC. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt, madame. À très bientôt, merci, au revoir. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada